Musique 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 Je suis Suzanne Herrmann, je fais des robes de mariée, des robes du soir et des robes pour enfants. Musique Mes débuts se sont passés de manière assez classique. J'ai étudié la couture et le dessin à l'école de la chambre syndicale de Paris. Puis j'ai travaillé chez différents créateurs qui me tenaient à cœur, puisque j'avais beaucoup d'admiration pour leur travail. J'ai donc travaillé chez Chantal Thomas, où j'étais à la coupe. Puis j'ai travaillé chez Chanel, où là j'étais plutôt à l'atelier et je travaillais en tant qu'assistante modéliste. Puis enfin j'ai travaillé chez Thierry Mégler, où là j'étais plutôt assistante de la chef patronnière. Ensuite j'ai démarré ma société chez moi, dans le 6e arrondissement rue de Seine, dans un petit studio sous les toits, où je recevais mes clients. Donc j'ai commencé à développer une clientèle privée. J'ai tout simplement demandé à tous mes copains et mes copines de me faire des listings de filles, que je harcelais tous les samedis pour qu'elles viennent voir ma collection. Et si elles ne venaient pas, je les rappelais. Et c'est comme ça que petit à petit je me suis constituée une clientèle, comme Véronique Jeuneste, qui a été vraiment une de mes premières clientes, et aussi Yasmina Reza, qui je crois était la deuxième. Et alors à l'époque elles n'étaient pas du tout connues. Et voilà, donc je garde vraiment des souvenirs magnifiques de toutes ces clientes, qui en fait m'ont beaucoup aidée à démarrer. Sans elles, je n'existerais pas aujourd'hui. Mon style est plutôt intemporel. Bien entendu la mode est un univers qui me passionne, mais j'essaye d'apporter vraiment mon univers, d'apporter de la nouveauté, et surtout dans un esprit intemporel. J'aimerais que mes robes ne se démodent pas, et qu'elles puissent être reportées avec tout autant de fraîcheur et de modernité, sans compter le temps qui passe. Je suis plutôt dans l'indémodable. C'est vraiment ce qui m'intéresse, les volumes, les formes, l'architecture des robes, et puis bien sûr mettre en valeur le plus possible les femmes. Mon travail est plus sur l'architecture du vêtement. Donc en général, l'architecture du vêtement ne demande pas de travailler des matières très compliquées, très travaillées, puisque souvent à ce moment-là, c'est la matière qui fait la robe. Donc j'aime beaucoup le tulle, qui me permet de faire les volutes, qui sont vraiment la signature de la marque. Je les positionne de manière différente sur des satins, des satins duchesse, de soie, sur des micados. J'apporte beaucoup d'importance aux couleurs, et des fois au mélange de couleurs, mais toujours dans des unis. Après, je peux avoir des coups de cœur sur, par exemple, des jolis piquets de coton, sur des dentelles. Mais j'essaye toujours de travailler les dentelles, que ce ne soient pas des dentelles trop classiques, trop traditionnelles. Les dentelles de coton apportent un petit plus vintage, un petit peu désuet, que j'aime bien. J'adore le lamé, mais on reste toujours dans des matières unies. J'aime tout ce qui n'est pas chichit. Mes clientes viennent à Paris acheter nos robes du monde entier. Et de la même manière, nous vendons aussi des robes à l'international, puisque la marque se développe à travers le monde, aussi bien en Amérique du Sud qu'au Japon, qu'aux Etats-Unis. Ce qui est merveilleux, puisque moi, ça me permet de mieux comprendre et d'apprendre les traditions dans le mariage dans tous ces pays. Elles sont toutes très différentes. Les mariées sont très différentes. Elles ne se marient pas au même âge. Donc, c'est très, très enrichissant, justement, de se développer à l'international, aussi par rapport à l'aspect culturel de mon métier. On peut trouver mes créations à Paris, dans nos boutiques. Place du marché Sainte-Catherine, dans le 4e, rue de Tournon, dans le 6e. Puis, à Lyon, récemment, nous avons ouvert une boutique derrière la place Bellecour. La réalisation d'une robe de mariée faite sur mesure nécessite en moyenne 2, voire 3 essayages. Le fait que les robes de mariée sont faites pratiquement pour des livraisons sur 4 mois de l'année et qu'elles sont fabriquées dans notre atelier à Paris en sur mesure, on ne peut pas gérer ça plus rapidement, bien que des fois, on peut toujours avoir des cas exceptionnels que l'on peut gérer, mais il faut que ça reste très particulier. Je fais du shipping de robes, puisque les robes voyagent dans le moment entier. D'ailleurs, je suis très heureuse quand elles partent à l'autre bout du monde. Ça me fait rêver. On va dessiner la tête de la nouvelle collection. Voilà. Donc, c'est parti. Merci.